— À l'international, Emmanuel Macron va-t-il prendre exemple sur François Hollande ou va-t-il faire exactement le contraire de son prédécesseur ? — Ni l'un ni l'autre. Il se distinguera. Et puis ça dépend aussi également des événements. Il faut s'adapter aux événements qui ne sont pas toujours prévisibles. Il a beaucoup, au cours de la campagne, fait référence au golo-mitterrandis, que François Hollande n'a jamais évoqué. Donc il sera quand même... Il tiendra à se différencier, mais pas pour le plaisir de se différencier, parce qu'il a une personnalité différente, un tempérament différent. Et peut-être qu'il sera peut-être plus ferme sur certains sujets, mais ça va aussi dépendre de l'évolution des événements stratégiques. — Pouvez-vous nous rappeler quels sont les pays du G7 ? C'est une petite interro-surprise, là. — Alors allons-y. — C'est les États-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et France. — Et Canada. — Et Canada, oui. — C'est bon, on les a tous. — Ajoutez au départ. N'hésitez que si. — J'en profite d'ailleurs pour vous demander, est-ce que Macron veut être le patron de l'Europe ? — Je sais pas si ça se pose dans ces termes-là. Vous savez, le général de Gaulle avait l'habitude de dire en Allemagne, le cheval... En Europe, le cheval, c'est l'Allemagne, le cavalier, c'est la France. On n'en est plus là. Peut-être certains l'espèreraient. En tout cas, rééquilibrer un petit peu la relation avec les Allemands, ça, ça ne le déplairait pas. Le discours du pape François sur l'immigration et le réchauffement climatique a-t-il pu un tout petit peu toucher Trump ? — Écoutez, on va voir. C'est vrai que le pape, il y a quelque temps déjà, au mois de janvier, quand Donald Trump a sorti ce premier décret voulant interdire l'entrée sur le territoire américain de tous les ressortissants d'une série de pays musulmans et à tous les réfugiés originaires de Syrie pendant un temps indéfini en ce qui concerne ce dernier pays. Le pape avait vivement protesté au nom simplement de l'humanité. Et Donald Trump avait fait une chose pas du tout diplomatique dans son style habituel. Il avait envoyé le pape promener en disant « c'est une honte qu'il me critique ». Donc est-ce que le discours est passé ? — La rencontre avec le pape, ça a eu l'air un peu glacial. — Oui, moi, j'ai trouvé aussi. — Il faisait la tête, le pape. On a vu ça sur les réseaux sociaux à la sortie du... — Voilà. Ça a été bref. — Oui, plus court que prévu. — Et on n'a pas eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de chaleur qui circulait entre eux. Et les deux dames qui accompagnaient la fille et l'épouse du président Trump avaient l'air particulièrement contraintes et mal à l'aise. Donc je doute, au fond, que la parole du pape puisse sur les tenues vestimentaires de ces dames. — Sait-on... Question suivante. Sait-on si Brigitte Macron et Mélania Trump se sont rencontrées ? Encore une interro-surprise, là, pour nos invités. — Effectivement, non. Mélanie Macron est arrivée seule. — Alors il y a eu un... Alors en fait, une petite précision. Il y a eu une visite cet après-midi, enfin l'après-midi, d'un musée à Bruxelles en présence des conjoints et conjointes des personnalités... — Vous nous posez des questions, vous avez la réponse. — Écoutez, ce sont les questions des téléspectateurs. — Je vous ai mis l'euro. — Alors elles n'étaient pas en tête-à-tête, mais elles se sont donc au moins croisées et probablement saluées. Macron va-t-il révolutionner la diplomatie française ? Vous avez déjà à moitié répondu, en effet, Pascal Bonifaz. — En diplomatie, les révolutions sont très rares. Il faut un Gorbatchev pour tout changer dans son pays. Mitterrand n'a pas révolutionné. Il a poursuivi en amplifiant la politique gaulliste. Après, il y a des évolutions. Mais des révolutions, non. — C'est vrai que recevoir Poutine demain, enfin lundi, pardon, au château de Versailles, alors que François Hollande avait, depuis plusieurs années, refusé de le recevoir, depuis, je pense, le débarquement, depuis l'anniversaire du débarquement en 2014, c'est quand même un signe assez fort. — C'est un retour au golo-mitterrandi. — Oui, voilà, c'est ça. — Mais est-ce qu'on ne peut révolutionner quand on a les moyens de révolutionner ? Et c'est vrai que la grande inconnue, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron pourra réformer l'économie française et retrouver une marge de manœuvre qui lui donnera une certaine force sur la scène internationale. Je crois que c'est vraiment ça, la clé sur la scène européenne. — Un rapprochement avec la Russie est-il envisagé, notamment dans la lutte contre Daesh ? — Entre la Russie et Trump ou entre la Russie et la France ? — Je n'ai pas la précision à cette question. Imaginons les deux hypothèses. — Voilà, imaginons les deux hypothèses. Il y a un élément objectif, c'est que les Russes, les Iraniens aussi, sont en lutte contre Daesh, contre l'État islamique, comme la France, comme l'OTAN, comme Donald Trump. Au-delà de cela, on voit bien que les objectifs dans la région sont tout à fait différents. Notamment faut-il essayer de maintenir, c'est la position des Russes et des Iraniens, Bachar el-Assad au pouvoir. C'est plus tellement la position en Europe et aux États-Unis. Donald Trump aurait souhaité un rapprochement avec la Russie. Il est, à mon sens, devenu impossible à cause de cette enquête dont nous parlons, où il y a des soupçons de collusion de toutes sortes entre la vie précédente de Donald Trump, entre sa campagne et peut-être que ça va plus haut, peut-être qu'un jour, cela le concernera directement. Donc un rapprochement direct entre les États-Unis et la Russie, je ne le vois pas arriver. Je ne vois pas surtout dans quel objectif, à part que les avions ne se bousculent pas dans le ciel syrien. Entre la France et la Russie, là aussi, c'est une question de moyens. Les contraintes sont très fortes. Je ne vois pas qu'il y ait beaucoup d'objectifs communs entre Français et Russes, au-delà des personnalités. C'est tout à fait bien qu'Emmanuel Macron discute avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a un moyen de rapprocher leur position ? Je ne le vois pas vraiment arriver. Angela Merkel a parlé démocratie avec Barack Obama avant la réunion de l'OTAN avec Trump. Le nouveau président américain n'en aura-t-il pas pris ombrage ? C'est vrai qu'il était à Berlin et qu'il a dit « On ne peut pas se protéger derrière un mur ». C'était assez ciblé, on voyait à qui il parlait. Non, c'est vrai qu'il y a une… Barack Obama avait dit après « Je serai très discret ». En fait, je pense qu'il ne peut pas être discret quand il voit quelqu'un qui veut détricoter à ce point le monde qu'il a pensé, le monde qu'il a voulu, l'Amérique qu'il a voulu. Donc oui, il y a une guerre froide peut-être entre les deux présidents américains qui se jouent sur le continent européen aujourd'hui. Justement, de quelle nature sont les relations entre l'Allemagne et les États-Unis aujourd'hui ? On a une idée de… Pas très bonne, parce qu'effectivement, la visite de Mme Merkel aux États-Unis s'est très mal passée. Trump qui fait tous les éloges de tous les dirigeants autoritaires a été extrêmement brutal avec quand même la chef de gouvernement d'un pays démocratique. Et donc, il voit l'Allemagne comme une concurrente sur le plan économique et comme un pays qui exporte trop vers les États-Unis. Oui, c'est vrai que l'aspect économique me paraît très important. C'est pour ça que… – Oui, c'est pour ça que je me définisse.